Lundi 21 juin, bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mercato Africain. Nous débutons avec Yacouba Nasser Djiga, le Burkinabe quitte le championnat national de première division du Burkina Faso pour la Suisse. Le défenseur s'est engagé en faveur du FC BAL pour les quatre prochaines saisons. Djiga a signé un contrat valable jusqu'à l'été 2025, tout récemment convoqué pour la première fois en équipe nationale A du Burkina Faso. Le défenseur central se lance dans un nouveau défi à 18 ans. Yacouba quitte vitesse FC et le championnat de son pays pour une première expérience étrangère. Parlons de Gaëlle Kakuta qui a fait l'une de ses plus belles saisons sous les couleurs du RC Lens avec 11 buts et 5 passes décisives. En Ligue 1, au cours de l'exercice 2020-2021, élu meilleur joueur africain de la saison en championnat français, le milieu de terrain de la République démocratique du Congo a vu les 100 et or lever son option d'achat. Le joueur intéresse à Lisbonne et de Newcastle. D'après le média portugais, Orogo, ces deux clubs sont en course pour signer le joueur de la République démocratique du Congo. Alors qu'il souhaite poser ses valises durablement à Lens, reste à savoir si Kakuta acceptera de partir, lui qui a déjà connu 12 clubs dans sa carrière. A présent, Jean Guesson s'est engagé officiellement en faveur de l'OGC Nice, mais l'international ivarien a été aussitôt prêté à Lausanne en Suisse. Une nouvelle étape pour le joueur surnommé le magicien dans le championnat ivarien. Mais il va falloir patienter avant de porter peut-être les couleurs du club, puisqu'il a été prêté à Lausanne Sport en Suisse pour l'exercice 2021-2022. Le joueur de 18 ans, déjà appelé en équipe première de la Côte d'Ivoire, quitte le Racing Club d'Abidjan, d'où il a été sacré champion de Côte d'Ivoire en 2020. Toujours dans Mercato africain, cité parmi les satisfactions de la saison du FC Barcelone, et l'ex-Moriba est en passe de prolonger les dirigeants Blaugrana veulent sécuriser l'Hispano-Guinéen, dont le contrat actuel Chassiev dans un an. Le milieu originaire de Guinée est considéré comme l'un des plus grands espoirs de la formation du FC Barcelone depuis maintenant plusieurs années. Le journal La Asse rapporte que les négociations entre le Barça et le joueur pour sa prolongation ont commencé, mais en Angleterre, les deux, Manchester et Chelsea, seraient bien intéressés et le club catalan est bien inquiet, surtout avec la puissance financière de ses prétendants. Le FC Porto ne compte pas s'opposer au départ de Chanchel Mbemba en cas d'offre intéressante, craignant de voir le défenseur congolais quitter le club gratuitement à la fin de la saison prochaine. Les dirigeants du FC Porto ouvrent la porte à son départ. Ils seraient désormais à l'écoute des offres à Porto le compte du Mercato Estival. Sous contrat avec les Dragons jusqu'en juin 2022, Chanchel Mbemba a été récemment cité du côté de Liverpool et de Naples, qui sera entraîné la saison prochaine par Sergio Concecao, son ancien coach à Porto. Et terminons le journal avec Sergio Aurier qui rêve de retourner au Paris Saint-Germain après l'avoir quitté il y a 4 ans, alors qu'il se rapprochait de la capitale française. Sergio Aurier pourrait finalement ne plus partir aux dernières nouvelles. Le PSG aurait fait marche arrière dans ce dossier, c'est ce qu'indique la Gazzetta dello Sport. D'après le média italien, le PSG préfère creuser d'autres solutions et a donc décidé de se retirer de la course à la signature d'Aurier. Alors qu'il est devancé par Chelsea dans le dossier d'Ashraf Hakimi, le club de la capitale aurait pris la résolution de se concentrer sur cette piste et envisage de revoir à la hausse sa proposition de 60 millions d'euros pour l'international marocain. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à ce journal. Mais avant de vous quitter, vous pouvez laisser vos avis en commentaire sur ces probables transferts. Merci. Merci. Merci.